BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça se prétise pour les ETF, Ethereum Spot aux Etats-Unis. Qu'est-ce que ça va changer ? Quel impact ça aura sur le marché ? On en parle dans quelques instants avec Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour Aurélie. Profondateur de The Big Whale. Et puis ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'en a pas parlé dans cette émission. Le métavers, est-ce que ça existe encore ? Est-ce que c'est mort ? Ou alors est-ce que ça se développe ? Est-ce que c'est l'avenir Raphaël ? On en parlera aussi avec vous. Et puis on parlera d'eau, de miner avec de l'énergie hydraulique, oui c'est possible. Et c'est des Marseillais qui font ça. L'un d'entre nous est avec nous sur ce plateau. Bonjour Youssef El-Mansouri. Bonjour Amri. Fondateur et CEO de Sesterse. Et puis au-delà du mining, depuis 2020, maintenant vous vous intéressez beaucoup à l'IA qui représente une bonne partie de votre business et vous êtes même associé à Nvidia, vous allez tout nous raconter. Mais d'abord, avant de parler du métavers, je le disais, les ETF, Ethereum Spot. Raphaël, qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, c'est pour bientôt. Je rappelle qu'ils ont été autorisés, mais ils ne sont pas listés. On en est où ? Oui, exactement. C'est selon une information de Reuters, l'agence de presse américaine, qui rapporte qu'effectivement, ce serait une histoire de jour. Donc apparemment, les ETF, donc Ethereum Spot, devraient être listés, c'est-à-dire disponibles à l'achat le 4 juillet. Alors après, comme vous le savez, on a eu souvent des reports, c'était le cas avec les ETF sur le Bitcoin. Sur Ethereum, c'est la même chose. En fait, depuis fin mai, les dossiers ont été validés et on est rentrés dans la seconde phase, parce qu'il y en a deux. La première, c'est l'approbation. La deuxième, c'est le moment où ceux qui ont déposé des dossiers pour lister des ETF Ethereum ont quelques retours de la SEC qui va leur demander d'ajuster potentiellement des petits détails sur les produits. On sait que, par exemple, il a fallu retirer toute la partie staking pour que, justement, les ETF Ethereum soient approuvés dans un premier temps. Et donc là, normalement, on arrive au bout. Alors justement, par rapport à ça, par rapport au staking, ça veut dire que là, quand ils seront listés, c'est uniquement... C'est uniquement l'achat de... On est exposé à l'Ethereum spot, mais on n'a pas de reward de staking. C'est la performance. Par contre, normalement, sous réserve, qui est un rebondissement extraordinaire, le staking ne fait pas partie, effectivement, des produits parce que, et ça, on le sait, on en a parlé, un nombre de fois incalculables ici et dans The Big Whale, vous seriez, en fait, potentiellement requalifié en titre financier classique. Donc voilà, ça pose d'autres questions. Mais donc, normalement, là, le 4 juillet, c'est la fin de ce feuilleton concernant les ETF Ethereum. Et puis après, on va rentrer dans la phase où, finalement, il va y avoir la commercialisation de ces produits. Et là, vous allez avoir, donc, les opérateurs qui vont distribuer auprès des banques et des brokers américains. Et in fine, ça va se retrouver, justement, dans le portefeuille des Américains, des entreprises qui veulent investir sur ce type de produit. Justement, est-ce qu'on sait un peu plus qui pourrait être client ? On fait des suppositions, qui pourrait être client de ça ? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ? C'est des particuliers qui sont visés plutôt ? C'est des fonds ? Non, mais c'est une vraie question. Il y a deux types, en réalité, de clients potentiels. Bon, il y a évidemment, j'allais dire, nous trois, c'est-à-dire des particuliers qui veulent investir dans l'Ether, via des ETF, qui sont des produits très simples. En aux Etats-Unis, c'est le premier produit pour acheter des actions, les ETF. C'est vraiment l'enveloppe la plus simple, la plus pratique, la plus accessible. Donc, avec l'Ether, ça risque d'être le cas. La seule chose qui peut peut-être un peu limiter l'impact par rapport à Bitcoin, c'est que les gens ont très bien compris ce qu'était Bitcoin, la proposition de valeur. Sur l'Ether, c'est un peu plus flou, j'allais dire, pour le grand public. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens qui s'y intéressent ont compris ce qu'était Ethereum et sa crypto-Ether. pour, voilà, vraiment une cible plus large. Là, on n'a pas aussi bien compris que sur Bitcoin. Mais justement, ce qui pourrait faire rivaliser un ETF Ethereum spot avec un ETF Bitcoin spot, ce serait qu'il y ait des rendements passifs, ce serait que le staking soit autorisé. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour, du coup. Ça pourrait peut-être venir, mais après, il faudrait justement qu'il y ait une nouvelle administration, que potentiellement un nouveau gouvernement aux Etats-Unis, et les élections ont lieu en novembre, est une politique, soit très claire à ce niveau-là. En fait, depuis maintenant un an qu'on suit quasi quotidiennement ces dossiers aux Etats-Unis, on a bien vu que c'était davantage, j'allais dire, la pression de la base et quelques politiques américains qui font avancer le dossier, mais ça ne vient pas ni des agences et des autorités américaines comme la SEC, ni du gouvernement et de l'administration Biden. De toute façon, tout bouge tellement vite en ce moment, que finalement, on pourrait être surpris dans un sens comme dans l'autre. Et Raphaël, voilà, pour finir, quel impact ça pourrait avoir ? On a vu à peu près qui pourrait être intéressé. Honnêtement, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le marché aussi significatif que les ETF Bitcoin Spot qui, je le rappelle, sont listés depuis mi-janvier ? Non, tout à fait. Et encore que, bon, on pourrait discuter de l'impact réel des ETF sur le cours du Bitcoin. Il y a une note qui vient de sortir de Galaxy qui explique que, bon, on peut s'attendre, même si, encore une fois, c'est compliqué de savoir, mais dans les cinq ou six mois qui viennent, c'est-à-dire le second semestre 2024, à une entrée nette d'à peu près 5 milliards. Pour vous donner une idée, sur Bitcoin, on a aujourd'hui dépassé les 25 milliards de dollars d'entrée nette. Donc, ce serait considérable. Ça pourrait avoir un impact positif. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal. Et voilà, c'est une projection. Mais c'est compliqué de savoir précisément, s'il y a feu vert là dans quelques jours, combien on aura atteint en inflows net d'ici décembre. – Bon, puis Raphaël, je le disais, ça fait longtemps ici qu'on n'a pas pris de nouvelles du métavers. Voilà, tout simplement. Même moi, personnellement, je voyais moins d'infos. Alors, apparemment, dans Ubiquel, vous avez eu une interview de Sébastien Borges. – Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je pense que tout le monde se souvient de Facebook qui devient méta, de, je veux dire, des articles par centaines qu'on lisait sur le métavers. – À un moment, c'était un délire. – On ne parlait que de ça. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu avec l'IA nous a vraiment rappelé, voilà, ces six mois de folie autour du métavers. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une interview avec Sébastien Borges, qui est l'un des cofondateurs de The Sandbox, qui est aujourd'hui, même si c'est compliqué d'hierarchiser, mais peut-être le métavers décentralisé qui a le plus de traction. Juste petite précision, c'est vrai qu'il y a des métavers centralisés, comme Roblox, Fortnite, qui sont aujourd'hui des jeux qui attirent des dizaines de millions d'utilisateurs. Et puis, il y a de l'autre côté, les métavers décentralisés, dont la proposition de valeur, et c'est vraiment ce qui les différencie des autres, c'est tout simplement de dire, on a de la blockchain, des NFT, donc en fait, les créateurs, ceux qui créent à l'intérieur du jeu, sont propriétaires de leurs assets. Et donc, cette proposition de valeur qui est faite. Il y a eu évidemment, en 2021-2022, pas mal de traction autour de ces projets. Ça a fortement baissé, on l'a vu notamment dans le cours de ces projets. Donc, c'est des questions qu'on a posées à Sébastien Borgé. Et effectivement, ce qu'il nous a dit, c'est que, oui, il y a moins, en fait, de traction autour des métavers, mais ça continue de se développer. Aujourd'hui, alors bon, ce sont des chiffres qu'ils nous donnent, c'est compliqué de vérifier, mais on parle de quelques milliers d'utilisateurs et de créateurs actifs chaque mois. Donc, il y a toujours quelques milliers de personnes qui... Voilà, qui construisent, qui développent des expériences dans The Sandbox. Ils viennent de dépasser les mille marques qui ont lancé à travers des lands, ou justement des jeux, des expériences, donc pour leurs fans, pour des clients. Donc, ça permet d'engager davantage. Mais après, et en fait, c'est vraiment le cœur de l'interview, c'est qu'en réalité, le décalage qu'on constate entre des Roblox, Fortnite et The Sandbox, c'est qu'aujourd'hui, on n'est que sur la version alpha, en fait, de The Sandbox. Ils doivent bientôt sortir, alors c'est une histoire de moi, leur version bêta. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la version alpha ? C'est quoi, c'est le début, c'est tout le début ? C'est le tout début, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand vous avez un produit, mais qui n'est évidemment pas fini, donc il est live, vous avez des utilisateurs, mais par exemple, pour passer à l'échelle, vous allez plutôt avoir une version bêta, alors après, ça dépend des produits, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas encore la puissance nécessaire pour avoir un jeu qui accueillerait potentiellement 500 000 personnes. On sait que, par construction, le jeu planterait. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le terme qu'il faudrait utiliser, mais globalement, ça ne marcherait pas. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train, à chaque fois, d'arbitrer, c'est finalement le nombre de personnes qui vont construire et jouer au jeu et la capacité à gérer la 3D, à gérer des environnements qui changent. Vu que vous avez des actifs numériques, il faut que ce soit compatible avec la blockchain. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que ça met beaucoup plus de temps que sur un jeu Web2. Et c'est vrai qu'à terme, leur but, c'est de passer après de la bêta à, j'allais dire, la version live, finalisée. Et ça, c'est plus une histoire d'années. C'est beaucoup de travail. Ils ont commencé il y a plusieurs années. Ils continuent de développer. Et c'est vrai qu'il faut réussir dans ces moments où vous avez moins de visibilité, et pas que dans les médias, moins de visibilité tout bêtement aux présents utilisateurs, à garder le momentum et à continuer d'attirer aussi des investisseurs. Ils viennent de lever un peu d'argent sur une valorisation moindre qu'avant, ce qui montre qu'évidemment, la tendance est un peu moins forte qu'il y a deux ans. Bon, interview de Sébastien Borger, donc, à retrouver dans The Big Whale. C'est sorti hier, c'est ça, Raphaël. Au niveau de... On voit, vous l'avez dit, il y a quelques milliers d'utilisateurs actifs, mais qui sont-ils ? Qui utilise vraiment le métavers ? Est-ce que c'est des particuliers ? Est-ce que c'est des entreprises qui y croient, ou alors qui font juste des tests pour être dedans ? Non, mais effectivement, c'est une très bonne question. Et c'est évidemment celle qu'on pose à chaque fois à Sébastien Borger. Ça n'est évidemment pas le commun des mortels, et même, j'allais dire, le gamer traditionnel. Aujourd'hui, on est plutôt sur un public, en fait, des développeurs qui maîtrisent les codes de l'industrie crypto, qui sont familiers de tout ce qui est wallet, blockchain. On peut dire que c'est très geek, en fait, pour l'instant. Ça l'est encore, évidemment. Et puis en plus, eux, et c'est un peu le propre des métaverses, c'est d'avoir gardé un environnement... Moi, j'incite vraiment les gens à aller voir à quoi ça ressemble. C'est un corps assez cubique. Alors évidemment, ça a beaucoup progressé quand même dans le design graphique, mais ça reste assez rudimentaire. On joue sur la dimension, ouais, cubique, assez simpliste. Et puis à terme, évidemment, ils vont améliorer les choses. Et puis de l'autre côté, vous avez des entreprises où là, le but, c'est évidemment d'expérimenter. Vous achetez à l'aide, donc une parcelle de Sandbox. Et puis vous allez construire une expérience. Il y a plus de 200 agences. D'ailleurs, il y a eu le boom du météor, c'était quoi, 2021 ? Ouais, ouais. Il y a plein d'entreprises françaises qui en ont acheté, qui ont acheté des parcelles. Elles les ont toujours. Exactement, ouais. Il y en a encore beaucoup qui l'ont. Alors après, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a certains qui ont beaucoup communiqué quand ils ont acheté, et puis ils ont vendu. Bon, alors là, on communique beaucoup moins, parce qu'on se dit, en fait, ça ne marche pas beaucoup. Et puis peut-être dernier élément qui, pour moi, est très important concernant justement les métavers, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes encore, pareil, dans des expériences. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner, par exemple, du Sand, donc la crypto de The Sandbox. Vous allez pouvoir gagner des choses dans le métavers, mais à terme, le but, c'est par exemple, quand vous avez une boutique en ligne, c'est de se dire, je vais pouvoir gagner, en fait, des assets qui sortent du métavers, et potentiellement, je ne sais pas, si vous êtes fan d'une marque de luxe, c'est gagner un sac à main, c'est acheter, peut-être potentiellement directement un sac à main. En gros, le métavers, c'est vraiment... Voilà, mais tout ça se construit progressivement, parce qu'encore une fois, utiliser de la blockchain, cette infra, c'est beaucoup plus lourd que sur du Web2. Bon, Raphaël, question un peu binaire, mais à cet instant, vous y croyez au métavers ? À la suite... Oh, c'est dur, ça. Ouais. C'est dur. Non, mais moi, en général, j'essaye de ne pas être dans la croyance. Donc, je ne répondrai pas si je crois ou pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça continue de se développer et qu'on le sait très bien, ça ne concerne pas que le métavers, c'est par vagues successives. Il y a des moments où c'est effectivement très trendy, les marchés montent, d'autres, c'est plus compliqué. En fait, je pense qu'on a appris à gérer ces moments où la mer est plus calme. OK. Bon, Youssef, vous n'êtes pas dans le métavers encore ? Pas encore, mais c'est vrai que j'avais suivi notamment la vague il y a un ou deux ans sur le métavers. C'était hyper intéressant d'ailleurs d'avoir les sociétés acheter des lindes et justement interagir avec ça, avec leur communauté, etc. J'ai quelques amis qui sont dedans, mais c'est vrai que là, on est un peu plus sur un creux maintenant. Mais hyper intéressant de voir la technologie maintenant quand même qui évolue. et toutes ces problématiques techniques justement entre comment avoir des rendus 3D formes et en même temps des technologies blockchain qui s'intègrent. Je pense à tout le challenge. Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment mettre ensemble des technologies qui nécessitent puissance de calcul. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. On est sur quelque chose qui dépasse en termes d'exigence, d'énergie, ce qu'on a connu depuis 30 ans avec les jeux vidéo. Bon, et justement, on va passer, vous, enfin, globalement, on est un peu dans un creux sur tout, à part les ETF en ce moment. quand même, il faut le dire. Mais il y a l'IA. On en parle beaucoup, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, vous, Youssef, votre activité principale, c'est le mining. Et la particularité, c'est que pendant un moment, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, vous avez réussi à miner vers, comme on dit, avec de l'énergie hydraulique. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Simplement, comment est-ce qu'on peut miner grâce à l'énergie de l'eau ? Oui, alors aujourd'hui, on va dire à l'instant T, notre activité principale, c'est largement l'IA, maintenant, en termes de... Bon, on va y venir, oui. J'ai tout à fait un bon stock. Mais effectivement, sur la partie mining, historiquement, on a vraiment poussé pour un mining qui soit plus vert que carboné. Et l'idée pour nous, c'est toujours de... Surtout, c'était une réalité jusqu'à 2020, 2021, où en fait, on avait une espèce d'arbitrage sur le coût de l'énergie, où on avait une énergie qui était moins chère dans des zones où l'énergie n'était plus verte. Et vous miniez où ? Notamment en Norvège. Donc Norvège, c'était un petit peu notre terrain de jeu, où en fait, on avait une énergie hydro, un mix énergétique hydro qui est très, très, très élevé. Notamment Nordland, qui est la partie nord de la Norvège, où globalement, il y a 1000 MW d'énergie produite sur la région. Il y avait 700 MW qui étaient utilisés sur le grid, et il y avait 300 MW de buffer. Et là-dessus, on est venu chercher des capacités pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle du demand response, qui permet d'équilibrer le réseau électrique. Et ça, on a pas mal participé sur ce sujet-là. Donc à l'époque, ça, c'était rentable quand vous faisiez. Et ça, c'était quand à peu près ? Ça, c'est 2020, 2021, où vraiment, on était très pushy sur ces sujets-là. On a continué jusqu'à 2022, etc. Aujourd'hui, on a tendance, comme beaucoup de miners, notamment miners publics aux Etats-Unis, à venir transformer finalement nos infrastructures de mining farm en data center, pour pouvoir en fait avoir soit des hybrides mining IA, soit totalement IA. Mais alors justement, ça, on entend plein de trucs. Je rappelle, il y a eu le Helving, voilà, il y a quelques semaines, qui divise par deux les rewards pour les mineurs du Bitcoin. Donc, il y en a certains qui se retrouvent un peu en difficulté. Et un nouveau business model, entre guillemets, pour les mineurs, ce serait de se mettre à l'IA, c'est-à-dire de développer l'IA. Moi, j'aimerais savoir techniquement comment ça marche. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez quoi ? Vous avez des cartes graphiques. En fait, un mineur de Bitcoin, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a un peu des supercalculateurs pour aider à sécuriser le réseau. Et on pourrait se servir de ça pour être simplement créé de l'IA ? Comment ça marche, en fait ? Alors, c'est un peu plus méta que ça, dans le sens où, finalement, aujourd'hui, un mineur, quand il opère depuis 5, 6, 10 ans, ce qu'il sait faire, c'est utiliser de l'énergie à très haute densité pour sécuriser une blockchain sur des infras qui sont très denses et qui sont sur des clusters de mining sur des tailles de 5, 10, 15, 20 mégawatts. Ça, c'est une réalité qui existe chez le mineur depuis très longtemps, mais qui n'existait pas forcément dans les data centers, qui avaient une approche un peu plus stockage passif jusqu'à maintenant, à part certains acteurs du HPC très précis. Et finalement, ce qui s'est passé, ce dont Nvidia s'est rendu compte, c'est que les miners, en termes d'ADN, étaient beaucoup plus adaptés pour l'IA que les acteurs historiques du data center. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des success stories comme PowerWeb. Et pour quelle raison, justement ? Pour quelle raison ? Pourquoi ? La raison, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut créer un cluster IA, par exemple, quand on veut faire un cluster de training... C'est quoi un cluster IA pour les gens qui... Oui, alors un cluster IA, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on va prendre des cartes graphiques, comme on peut l'avoir sur un PC de gamer, qui sont un peu plus chers et un peu plus développés en termes de puissance. On va les mettre dans un serveur. Et en fait, on va interconnecter les serveurs entre eux, ce qui fait un supercalculateur. En fait, c'est plusieurs gros ordinateurs qui sont interconnectés via des fibres qui sont assez spécifiques. Et cette grappe, en fait, de serveurs les uns avec les autres, c'est ce qu'on appelle un supercalculateur. Et c'est quoi la différence entre ça et les machines de mining que vous avez déjà, en fait, en tant que mineur ? Oui, en tant que mineur, on ne peut pas forcément utiliser les machines de mining pour l'IA. C'est ça la question, justement. C'est quand même deux types de matériel qui sont assez différents. Il y a certains GPU, à l'époque, qui étaient utilisés sur Ethereum, qui peuvent être utilisés, notamment sur les sujets d'inférence, pas de training. Donc globalement, dans l'IA, il y a deux sujets. Il y a le training, donc on prend mon code et mes datas pour créer mon IA, et puis je les entraîne pendant des mois et des mois. C'est ce qu'on voit, par exemple, chez des lèmes comme Mistral, comme OpenAI, ce genre de choses. Et ensuite, quand vous utilisez l'application, par exemple, TchadGPT, quand vous envoyez une requête, ça mouline un peu, puis ça vous donne la réponse. Et en fait, ce process-là, ça fait de l'inférence. Donc en fait, sur l'inférence, on doit quand même avoir de la carte graphique qui tourne. C'est ça, entraîner une IA ? Entraîner une IA, c'est... C'est plus qu'il va utiliser quelques mois, des milliers de cartes graphiques pour en fait, permettre de générer, entre guillemets, le code de l'IA. Et l'inférence, c'est plus en live, ce qui va permettre de prendre les requêtes des utilisateurs et y répondre. Donc entraîner, on crée le code. Et après, l'inférence, c'est en direct, quand il y a une demande. C'est ça ? Exactement. Et globalement, les cartes graphiques GPU Ethereum, elles peuvent être pas mal utilisées sur les sujets d'inférence, parce que finalement, on n'a pas besoin de la même... On n'a pas la même exigence sur la capacité du cluster. Donc on voit beaucoup, par exemple, de TX90 qui étaient utilisées pour l'inférence, qui étaient des cartes qui étaient historiquement utilisées pour Ethereum. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, avec les poussées d'NVIDIA, il y a quand même, sur les très gros LLM, qui sont assez challengeants, on va utiliser quand même le matériel de dernière génération de NVIDIA, qui sont les cartes A100, H100. Et puis là, dès septembre, nous, on l'a annoncé chez Seesters, premier cluster en Europe en H200, puis GB200, qui sont un petit peu les quatre cartes rockstar sur ce sujet-là. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, en fait, vous aidez plus à faire fonctionner l'IA, à répondre à la demande des utilisateurs, plutôt qu'à la créer. Alors, on est sur les deux sujets. Sur les deux, vous êtes sur les deux en même temps. L'inférence, ça peut être un sujet de data center classique, puisque finalement, on met juste quelques cartes graphiques, et puis finalement, on peut traiter énormément de requêtes avec peu de puissance. Par contre, pour le training, c'est un sujet qui est beaucoup plus adapté aux miners, parce que nous, on sait utiliser des énormes capacités électriques sur des espaces qui sont hyper densifiés. C'est ce qu'on fait dans le mining, finalement. Et finalement, en fait, nous, on refait ce métier-là, sauf qu'à la place de maître des miners, on met des serveurs, cartes graphiques pour l'IA. Et c'est pour ça qu'on a des success stories US comme CoreWeave, qui est une boîte historiquement du mining, et qui est aujourd'hui le plus gros CSP pour entraîner les IA au monde. Donc nous, aujourd'hui, sur les partenariats chez NVIDIA ou d'autres acteurs, on cible plutôt cette trajectoire-là, où en fait, en Europe, on a une zone IMEA, là où aujourd'hui, on a la plupart de nos clients, être capable, finalement, de faire cette transition, qu'on a bien amorcée, qui est bien développée, et qui, sur les un, deux ans qui arrivent, être capable d'être au même niveau et à la même échelle que des CoreWeave. Raphaël, une réaction ? Oui, non, non, tout à fait. En fait, plus qu'une réaction, c'était une question en termes d'impact business, parce qu'évidemment, on connaît, maintenant, ça fait des années qu'on suit le sujet, donc l'activité et les complexités liées à l'activité des mineurs. Donc, moi, spontanément, c'est plus savoir dans quelle mesure ça a changé le business de Sesterce, et comment ça se traduit vraiment d'un point de vue économique, quels bénéfices vous en tirez, parce que, effectivement, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas exactement la même activité. Donc, voilà, comment vous gérez cela ? Effectivement. Alors, nous, chez Sesterce, la chance qu'on a, c'est qu'on a une DN qui est très tech depuis le début, donc avec une équipe de chercheurs, et 80% des effectifs qui sont des ingénieurs. Donc, là-dessus, on a une grosse curiosité dès 2020, avec, en fait, un sentiment de signal de marché faible, plus un client qui vient vers nous, du mining, historiquement, qui nous demande... Qu'est-ce qui vous a fait dire, en 2020, il y a un truc à faire avec l'IA ? Alors, là-dessus, il y a deux sujets. Il y a un sujet, on va dire, un peu, je ne vais pas me dire chance, mais un client historique de Sesterce qui vient vers nous, qui avait plusieurs sociétés dans l'IA, et qui nous proposait, finalement, de faire tourner certaines de ces infrastructures IA dans un autre data center en Norvège. Donc, là-dessus, nous, on a fait un premier POC, et on s'est rendu compte que, finalement, c'était, d'un point de vue économique et challenge technique, hyper intéressant. Ça, c'est la première des choses. L'expérience s'est super bien passée, et donc, ce client-là, qui était basé à San Francisco, nous a fait pas mal de références, donc, de référols sur d'autres utilisateurs là-bas, et, en fait, de manière assez organique, dès 2020, on a eu une première poche de client qui s'est créée pour Sesterce sur le sujet de l'IA, qui était, à cette époque-là, minoritaire par rapport au mining, mais on l'a tous vécu. Il y a eu ce fameux moment de chat GPT, c'est un moment, un avant-après, au niveau de l'IA. Ça, on a bien vécu, oui. Exactement, et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'après le chat GPT, on est rentré dans un roller coaster, c'est-à-dire qu'à partir de là, ça s'est accéléré fortement, et ça s'accélère de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, ça représente quoi, l'IA, en termes de chiffre d'affaires, je ne sais même pas si vous êtes bénéficiaire. Le pourcentage d'activité, déjà, par rapport au mining. Oui, alors aujourd'hui, sur le pourcentage d'activité, à l'instant T, on est passé sur un 80-20, sur la partie IA. Oui, donc là, vous êtes plus... Enfin, le minage, c'est une activité presque annexe, maintenant, pour vous. Aujourd'hui, oui. Mais ça allait très, très vite. C'est-à-dire que la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a un an, qui n'était pas la même qu'il y a deux ans. Donc ça allait très, très, très vite pour nous. C'est plus rentable de faire de l'IA aujourd'hui que de miner... Alors, nous, en fait, il y a deux sujets. Le mining, c'est quand même un sujet qui est assez cyclique, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité qui est assez forte. Donc, sur des périodes de bull run, le mining, c'est quand même, on va dire, plus rentable que l'IA. Mais l'IA, c'est quand même plus stable. Et nous, on y voit plus de... On a une vision qui est plus claire au long terme sur l'IA plutôt que le mining. C'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est quand même le défi technique qu'on trouve quand même peut-être plus intéressant sur l'IA par rapport au mining. Là où nous, nous équipons, c'est que l'Adeplus. Et finalement, on va dire que ça s'est fait de manière un peu plus naturelle là-dessus. Et d'un point de vue économique, ce qui est assez intéressant sur l'IA par rapport au mining, c'est que sur le mining, on est tous en concurrence par rapport à un nombre de blocs qui tombe toutes les 10 minutes. Donc là-dessus, finalement, on ne peut pas faire forcément de proposer de valeur ajoutée à la blockchain. Là où sur l'IA, c'est des clients qui sont un peu plus classiques. Et là, si on a une offre qui est quand même plus quali, forcément, on a un reward qui est plus élevé. Vous êtes pour la loi du marché. C'est pour ça que vous êtes dans l'IA. Il y a eu plusieurs mouvements qui ont convergé là-dessus. Mais effectivement, c'est ça qui nous a poussé là-dessus. Et l'électricité que vous utilisez, elle vient d'où ? Pour l'IA ? Oui. Alors nous, sur l'électricité, pour l'IA, ce qu'il faut savoir, c'est que les data centers, notamment sur les clusters de training, il faut quand même, on va dire, une qualité de data center qui est un peu plus élevée que ce qu'on peut avoir dans le mining. Donc aujourd'hui, on n'opère que sur des data centers minimum tiers 3. Donc il y a pas mal de redondances sur l'arrivée électrique, l'arrivée Internet, ce genre de choses. Et donc on a annoncé, il y a 3-4 mois de ça, un partnership avec Digital Reality, qui est la deuxième plus grande boîte de data centers au monde. justement où on peut opérer sur leurs 480 data centers à travers le monde, qu'on peut leverage pour créer nos propres infrastructures d'inférence et de training. Raphaël ? Je ne sais pas si... Non, non, mais c'est vrai que, enfin comment dire, nous, on suit beaucoup, non pas les... Enfin, je pense que si, on peut qualifier ce que vous faites de pivot, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une industrie, pour parler de celle, blockchain, crypto, qui effectivement avance très vite, notamment sur la tech. On voit tous les 6 mois, il faut quasiment non pas revoir sa copie, mais en tout cas, c'est impossible de ne pas tenir compte de l'environnement qui évolue. Et c'est vrai que, il y a beaucoup d'entreprises crypto qui finalement essayent de pivoter à l'intérieur de l'industrie crypto. Et puis, il y en a d'autres, je pense que vous êtes un très bon exemple, qui regardent un peu beyond, j'allais dire uniquement la crypto, en se disant, ben voilà, nous, on est bons dans le mining et en fait, on peut assez facilement peut-être faire de l'IA. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles sont les entreprises crypto qui vont garder un peu de cet ADN mais qui vont effectivement au fur et à mesure faire d'autres choses. Et c'est peut-être aussi par là, en fait, que le pont avec l'économie extérieure va se faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont full crypto, il n'y en a pas beaucoup qui sont hybrides. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Mais surtout, chez les miners, je pense que ça s'y prête assez bien parce que finalement, un miner, c'est quand même avant tout une boîte d'infra. C'est ce qui est qui vient de l'infra. Donc le pivot, il est quand même plus simple que quand on est sur la couche applicative qui peut être un peu plus compliqué. Moi, j'ai un scoop, nous de Bigwell, on ne va pas se lancer sur le gars demain. Il y a d'autres choses prévues, mais pas ça. Et justement, Raphaël, est-ce qu'on voit beaucoup de boîtes crypto qui se diversifient en fait ? C'est une tendance ou alors ? Non, pas tant ça. Ou alors là, c'est quand même un cas, ça reste un cas à part. Non, mais c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est que non, c'est pas si fréquent pour plein de raisons parce que les fondateurs et cofondateurs, ce qui est aussi une bonne chose, sont des ultra convaincus du sujet. Donc c'est blockchain, crypto et on y va et on ne lâche pas. Ce qui parfois peut être un peu un facteur limitant mais qui globalement fait quand même partie des vrais assets du secteur. Et puis l'autre chose, c'est que je pense que, enfin voilà, on est de très bons exemples, c'est que c'est déjà énorme de travailler sur ces sujets et que ça n'est pas simple de développer des compétences sur encore d'autres sujets même si effectivement parfois le pont est assez naturel. Merci d'avoir été avec nous, Raphaël Bloch, un cofondateur de Zébigoël justement et Youssef El Mansouri, cofondateur et CEO de Sesterse. Rendez-vous demain 15h pour les produits crypto avec Guillaume Sommere. BFM Business BFM Crypto Le Club Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada